Salut les amis, j'espère que vous allez bien mes petites coquines, moi ça va très bien, j'espère que les vacances se passent bien et que lundi la rentrée se passera très bien pour vous les gars, que vous n'aurez pas d'heure de call et que vous avez travaillé. Et il y a Jude Bellingham99 qui arrive sur FIFA 23 Ultimate Team, les canailles. Donc on va regarder cette magnifique carte de Jude Bellingham et on va voir ce que ça vaut les gars. En tout cas, il joue au Réal et donc il y aura bien les cartes, comme j'avais dit, de transfert. Il pourra avoir Kendogan, il pourra avoir toutes les cartes qui ont été transférées, peut-être Lionel Messick et s'apprécier sa carte d'utiliser. Ce n'est pas impossible non plus. Bref, tous les transferts qu'il y a eu cette année. Donc voilà. Maintenant, on va regarder la note. Il demande une équipe à 88, à 89. Il en demande de 3 à 90, 2 à 91 et 1 à 92 pour Jude Bellingham. Donc, il a double 5, il a un rendement élevé, élevé. Il fait 1m86. En caractéristique, il est leadership, il a tir en finesse, il a la passe intuitive, il a la passe avec effet. Bon, il a tout ce qu'il faut les gars. Il n'a pas l'extérieur du pied. Après, ça reste un MC. Est-ce qu'il peut être placé ? Il peut être placé milieu gauche et MDC. Donc ça, c'est très intéressant. 98 de vitesse, d'accélération, pardon, pour 91 de vitesse. Bon, il y a des cartes. Oh, je pense que je le voyais encore plus cheaté que ça. Je ne suis pas déçu de la carte. Attention, les gars, je ne suis pas déçu de la carte. Je ne suis pas déçu de la carte. Mais je suis choqué, je ne voyais plus cheaté que ça. Il a une très belle carte, mais je le voyais, vous me direz en commentaire, je le voyais encore plus cheaté. Sa carte. Vous me direz en commentaire, mes vicieuses. En tout cas, il a 98 d'accélération, 91 de vitesse, 95 de finition, 97 de puissance de tir. Il a des stats de BU pour un milieu terrain. Il a 92 de tir de loin. Je pensais qu'ils allaient lui mettre plus en force. J'abuse un peu, il a une carte cheaté quand même. C'est un des meilleurs milieux du jeu. On va le comparer après avec d'autres milieux. Vista, 99, en passe courte, passe long, 80. Ouais, c'est mon côté Barcelonie. Peut-être qu'il dit ça, excusez-moi. Agilité, il a tout en 99 dans les stats de drill, 99 d'interception, 98 de lucidité défensive. Excusez-moi, les gars, je peux affouiller un peu. 97 de tacle debout, 93 de force. Après, il a 99 de partout, à part en détente. Donc, il a une carte exceptionnelle. On va regarder un peu maintenant avec, j'ai l'impression, je ne sais pas. On va regarder avec Matahous, avec, on va regarder avec, pas toutes, parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Et le but d'une vidéo, c'est qu'elle ne dure pas 1000 ans pour que vous ayez un avis de plus. Et en plus, elle ne peut pas durer 1000 ans, les gars, parce qu'ils jouent au Real. Ils ne jouent pas à 1000 ans. Donc, elle ne va pas. C'est bon. C'est bon. C'est une blague. Donc, on va le comparer avec Touré, d'abord. Touré, les gars, qui a élevé, Touré qui a 4 et 5. Bellingham à double 5. Ne l'oubliez pas, ça. Touré a moins d'accélération, mais un peu plus de vitesse. Mais pour moi, Bellingham ira plus vite que Touré in-game. J'ai Touré. La finition, meilleure la finition chez Bellingham. Un petit peu moins bonne en puissance de tir, mais largement meilleure en finition. En tir de loin, c'est meilleur Touré, les gars. L'agilité d'équilibre est meilleure chez Bellingham. Et la hype de Touré cette année, il est très fort, Yaya Touré. Mais ceux qui disaient, à une époque, meilleur milieu du jeu, Yaya Touré. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait meilleur que Yaya Touré. Ça ne reste qu'un avis personnel. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Je ne dis pas que ce n'est pas un des moins bons. Pour moi, il fait partie des top 5, Yaya Touré, mais jamais le premier meilleur milieu du jeu. Ça ne reste que mon avis. L'agilité d'équilibre, meilleure. La réactivité est meilleure. Tout en dribble est meilleur. À part en conduit de balle, ils sont en égalité. Après, il a moins de force, mais il a 99 d'agressivité. Après, il a une meilleure lucidité défensive que Yaya Touré. En tacle au debout, c'est un peu moins bon. Et en interception, c'est meilleur. Pour moi, la carte de Bellingham est plus complète que Yaya Touré. Oui, il a 93 en forme. Oui, Yaya a 99. Mais à ce stade du jeu, tu n'as pas besoin de MDC. À ce stade du jeu, tu ne joues qu'avec des purs MC. Et les deux ont le rendement élevé, élevé. Et en plus, Bellingham a le double de 5. Donc pour moi, Bellingham a une carte plus complète que Yaya Touré. Pour commencer avec Yaya Touré. Après, vous me direz aussi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il y a trop de cartes dans le même poste. Je trouve qu'il y a trop de cartes toujours sur le même poste, les gars. Bon, je vais prendre dans mon équipe, ça ira plus vite. Il n'y a que des cartes dans le même poste. MC, BU, il y en a plein. Il n'y en a pas en défense, c'est en DG, en DD. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça dommage. Donc ça se vaut l'accélération et la vitesse pour les deux cartes. Bellingham, meilleure finition. Par contre, Mataous, meilleure puissance de tir et meilleure en tir de loin. Après, Mataous, c'est 5 et 4 et Bellingham à double 5. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. En précision, coup franc, c'est largement meilleur. Pour ceux qui aiment bien faire des coups francs, Mataous, il faut le préciser quand même. Qualité de passe longue et passe courte, c'est kiff, kiff. L'agilité et l'équilibre, c'est meilleur. Bellingham dans tous les stades de dribble. On est d'accord. En défense, lucidité défensive meilleure chez Mataous. La précision de tête est meilleure chez Mataous. Mais il faut noter que Mataous est très petit et Bellingham est plus grand. Donc ça se joue. Et Bellingham a plus de détente que Mataous. Donc voilà, il n'y a pas une grosse différence sur ça. Et vraiment, les gars, ils ont des cartes assez similaires. Mais je mets Bellingham devant Mataous. Pourquoi ? Parce que Bellingham a le double 5 et Mataous a le 5 et 4. Tout simplement. Donc, est-ce que Bellingham fait partie des meilleurs MC du jeu ? Oui. Est-ce qu'il fait partie du top 3 ? Oui. Et je pense, un avis personnel, tu n'es pas d'accord ? Peut-être. Moi, je suis objectif. Je ne suis pas fan du Real. Mais je suis d'accord. Et pour moi, je pense que Ingame, c'est le meilleur milieu du jeu. Et je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous, pendant la TOTI, tu avais Julie It, tu avais De Bruyne TOTI, tu avais plein d'alternatives à Bellingham. Et vous rappelez que, que ce soit tous les streamers, tout le monde qui avait joué Bellingham, ils trouvaient, à l'époque de la TOTI, que c'était le meilleur milieu du jeu. Donc, pour moi, Bellingham sera dans le top 3 et je ne pense pas qu'il sera 3ème. Après, ça dépend. J'ai De Bruyne. Il a le double 5 comme lui. De Bruyne, il est un petit peu plus lourd in game. Lui, il est un peu plus fin. Il fait 1m86. Il est un petit peu plus grand. Je pense que ça sera le meilleur milieu de terrain du jeu au-dessus de Yaya Touré, au-dessus de Marquisio. Après, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi parce qu'ils ont ces cartes-là. Moi, j'ai ces cartes-là et je reste objectif. Et pour moi, Bellingham reste plus complet parce que je sais qu'à l'heure actuelle, DMDC, ça ne sert strictement à rien. Il y a une qualité que Mataus ne peut pas avoir parce que Mataus fait 1m74. C'est que Bellingham a des plus grandes jambes. Certains diront, oui, Yaya Touré a des plus grandes jambes PG. Mais Yaya Touré n'aura pas la fluidité in-game de Bellingham avec les serveurs qu'on connaît qui sont désastreux en fin de jeu. Donc, pour moi, Bellingham sera meilleur que tous les meilleurs milieux du jeu, tout simplement. Ça reste mon avis. Et je pense que je ne me suis pas... Je pense que tout ce que je dis... Oui, Marquisio. De toute façon, Marquisio est très bon bal au pied. Dès qu'il n'a pas la balle au pied, il se fait bouger, Marquisio. Je pense que... Voilà. Et je pense que tous les streamers qui vont faire des reviews dessus, les Anglais ou les joueurs pro, des collectes streamers ou des joueurs pro, je pense qu'ils diront exactement ce que je viens de vous dire. Et je pense que tout le monde le fera. Tout le monde sera mitigé. Tout le monde va dire Oui, mais j'ai Mataus, il est meilleur. Oui, j'ai Marquisio. Et dès que vous entendrez les reviews des Anglais ou des joueurs pro dire que Bellingham est le meilleur milieu du jeu, vous le ferez tous. Voilà. Même si mes avis, on n'est pas toujours d'accord avec moi, au final, les avis que je dis, on finit par les faire parce que je connais la Mata. Sauf qu'on ne croit pas à ce qu'on me prend pour une fraude. Mais la plupart de mes avis, les gens font des reviews dessus après. Et les gens confirment, ont le même avis que moi. Donc, vous verrez l'avis des gens et vous direz Bellingham est trop fort, PG, tu avais raison. En toute humilité. Donc, voilà. Après, le problème, c'est que c'est un moment. Donc, le code, il n'aura pas. Après, il est anglais. J'ai fait Rice. Donc, il m'intéresse énormément. Donc, je pense qu'il rentrera de la matinée. Donc, voilà. C'était Passion Gaming. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, il sera meilleur que Zidane. Meilleur rendement. Il sera meilleur que Zidane. Après, les gars, le problème, c'est les gars, c'est un jeu de foot. Mais le problème, c'est, voilà. Il sera meilleur que Zidane si on peut dire ça. Mais voilà. Donc, voilà. Henry, je l'ai testé. Je l'ai mis en vente rapide. Après, j'ai essayé de reprendre et je l'ai mis dans un SBC. Ça fait exprès. Henry, les gars, je le conseille à tout le monde. Il est très bon. Le problème, c'est que j'ai des attaquants supérieurs à Henry. Et quand je joue avec Henry, il a cet aspect de lourdeur encore. C'est son body. Tu as l'impression qu'il marche sur des oeufs. Tu sais, comme les dinosaures, comme ils marchent. Tu as l'impression que c'est Thierry Henry. Hormis ça, il est très fort Thierry Henry. Mais moi, ça m'a tellement saoulé Henri, après, il est très bon. J'ai échangé cet avis avec d'autres. Beaucoup sont du même avis que moi. Il est bon, Henry. Mais sauf qu'il y a tellement des futis meilleurs. Tu prends des rassoirs de replacés dans l'axe ou des Léa O, des ginolas, c'est au-dessus d'Henri pour moi. Donc, voilà. Le problème, c'est le body qui gâche la carte de Thierry Henry. On va voir s'il y a des nouveaux trucs en objectif. Peut-être ? Par rapport à l'intersaison ? Je ne sais pas. Ça reste que mon avis, les gars. Après, testez les cartes. On aura tous des avis différents parce qu'on joue tous différemment. Certains jouent plus meta que d'autres. Donc, vous pourrez regarder mille reviews ou mille avis. Le mieux, c'est que vous faites des avis vous-même, les canailles aussi. Voilà. Le mieux, c'est de regarder les vidéos pour avoir un avis et après, vous testez, vous confirmez votre avis. Peu importe que ce soit un avis ou une review. Donc, voilà. C'était Passo Guébic. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.